On veut mettre de l'argent, on veut investir dans notre société, mais eux, leur créneau, c'est de faire des produits déranchissants, c'est de faire des produits dangereux, etc. Et de refuser parce que ça ne correspond pas aux valeurs de la marque ou de la société. Oui, c'est vrai que le but principal, la target, c'est vraiment pourquoi. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas assez de produits adaptés pour nous. C'est-à-dire que le marché est large, est vraiment large. Aujourd'hui, on cherche des acteurs sérieux. Il y a quelques acteurs qui font des choses pas mal. On a ce petit, on est au chineau, on ne le parle. Mais, comme nous sommes sur une échelle, pour l'instant, nous sommes sur des pots noirs, des pots notisés. Le but, bien sûr, est de se développer sur d'autres types de serments, des pots blancs, des pots asiatiques, des pots balades, etc. Mais, on répond d'abord à un besoin, un besoin local. Et pourquoi pas la France ? Parce que la France, d'ailleurs, on est sur un marché d'Afrique. C'est un milliard, un milliard et demi d'habitants. Un milliard et demi bientôt. C'est un très bon marché. Si on vient en Europe ou en France, on cible, par exemple, des pots noirs, des pots notisés. C'est une niche. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a un peu de pouvoir d'achat. Mais, ça reste une niche de quelques millions de personnes. Donc, ce n'est pas très stratégique. C'est-à-dire que, lorsqu'on va aller, il y a aussi, bien sûr, les réglementations. Le gouvernement, c'est différent. Il y a une européenne, pas la même chose. Le plan de produit. Les États-Unis, c'est vraiment pas la même chose. Et derrière, aussi, il y a tous les moyens de communication derrière. Il y a le cas. C'est-à-dire que, par rapport à nos moyens, nous, on va raisonner en France et en France. Tu tenais à raisonner en Europe. On n'a pas les moyens. On va faire une pub sur TF1 à l'après-midi. On va faire un peu. C'est génial. Mais, ce que je veux dire, c'est que, il faut vraiment, il faut vraiment des moyens derrière des communications. La deuxième, la troisième raison pour laquelle on n'est pas encore vraiment intéressé, c'est que, il y a aussi beaucoup d'utilisateurs qui le font. Il y a beaucoup de gens qui essaient de créer des petites marques comme ça, adaptées, notamment dans le cheveu, à des petites marques qui essaient de se créer comme ça et tout. qui ont même, d'ailleurs, des difficultés, enfin, qui ont leur clientèle, mais qui ont des difficultés à être même stream, à explorer, voilà, parce que ce n'est pas si évident que ça. En revanche, il y a une clientèle aussi qui sont les satisfaits. Quand je suis venu à Paris, on a sûrement demandé des produits, donc, j'ai rarement des produits, voilà, il y a plein de gens qui, il y a des gens qui veulent des produits. Donc, ça a fait, ça a fait partie du moment de notre stratégie d'export. C'est-à-dire qu'on va, on se développe, il y a bien évidemment, le but d'être global, et de former des produits à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des produits à tout le monde.